... Mesdames, Messieurs, nous faisons ça le comble aujourd'hui. Je remercie d'abord le maire de Metz que nous avons ainsi reçu la chancelière Angela Merkel pour les ministres de l'État. ... à l'éhomé de cette ville de l'éthroite les relations entre les pays sont très fortes et si je n'ai pas eu utilisé les mots pour l'éthroite pour que je n'ai pas eu l'éthroite pour la relation entre la France et la France c'est la confiance et la confiance et la confiance parce que nous venons à l'éthroite de cette histoire commune pour que nous n'éthroite de cette histoire commune et la confiance ... 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 Il m'amuplie plus très clairement. Et ce rapport est finalement, c'est une forme d'institution. Nous sommes dans le contexte que vous connaissez. Nous sommes dans le contexte que vous connaissez. Nous nous sommes dans le contexte que vous connaissez. Nous sommes dans le contexte de la France et de l'Obson, ... il y a des pays qui sont venus et dans le temps, on a voulu avoir droit à l'Azine pour avoir droit à l'Azine pour les pays s'il y a eu et c'est le sens de ce qui a été trouvé avec l'Azine et c'est ce qui a été et c'est ce qui a été avec l'Azine avec l'Azine et l'Azine parce que ce qui a été avec l'Azine c'est une échecité qu'il y a des échecités que la Turquie est en train de se déroule et il y a eu 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 on a défense que la Turquie est en train de se déroule 2,5 millions de millions de millions de pays et le Brunan et l'Erdon et il y a eu 200 000 et il y a eu et il y a eu il y a eu on a offert la Turquie Pour nous, l'admé de l'émane du gouvernement, la france et la France, par la question du déjeuner au fond du déjeuner, par la rédité du gouvernement, en fonction des milliers de l'émane du gouvernement, les déjeuner lesquels de l'émane du gouvernement. Nous devons qu'on doit l'émane de l'émane du gouvernement. C'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire pour nous. C'est ce qui est nécessaire pour nous. C'est ce qui est nécessaire pour nous. ... 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 المعولة في كل المجالات فرنسا وألمانيا من خلال التعاون خلال الأشهر الماضية وخلال المجلس الوزاري الألماني الفرنسي برهنتها أنه عندهما الإيرادة وأنهما قادران على تحقيق نتائج المرجوة هل سوف يتمكن اليورو من البقاء لقد تمكننا من مواجهة المصاعب الأولى ومن خلال إطار نورماندي تمكننا من برهان أن فرنسا أوروبا ألمانيا مستعدة للدفاع عن مبدأ أساسي وهو مبدأ أساس للإتحاد الأوروبي مرتكز على سلامة الأراضي وسوف نسعى إلى تحقيقه خطوة تلو الأخوة. هذه مبادرة مهمة جداً. بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى وضع اللاجئين نتيجة الحرب في سوريا. وبذلك توجب علينا أن نتخذ قراراً فورياً بما إذا علينا أن نضمن أمن الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي أو إذا كان على كل دولة أن تتخذ إجراءاتها الأمنية الخاصة. فيما يتعلق بالأمن ولأسباب مرتبطة بالأمن والثقة فأن الرجال والنساء في بلداننا يستحقون أن يعرفوا أننا قادرين على حماية حدودنا الخارجية وإذا ما تمكننا من ضمان أمن نا الخارجي نحن نعرف أن الحدود البحرية يكون أصعب ضمان أمنها من الحدود البرية وبذلك علينا أن نتعاون مع دول المجاورة وبذلك عن تركيا والليبيا المترجمات للمشاهدة وإذا كانت يتوقعين للمشاهدة المترجمات للمشاهدة من المشاهدة وإذا كانت تركيا وإذا كانت تركيا أيضًا ، فرحسن أننا يتوقعون أن نحن تركيا Nous en avons eu bien plus en 2015 qu'en 2014. Et puis, il y a aussi un certain nombre de migrants qui sont venus, y compris ceux qui voulaient aller jusqu'au Royaume-Uni et que nous avons été amenés à retenir à Calais ou à Dunkerque. Donc, nous sommes tous conscients qu'il faut une réponse européenne. Et c'est cette réponse européenne, c'est vrai, avec trop de temps, mais elle a été trouvée. Et je dois dire qu'elle n'a été trouvée que parce que la France et l'Allemagne ont été très claires pour que nos partenaires puissent aller vers cette solution. Peut-être encore un mot pour vous rappeler certainement que c'est très tôt que nous sommes venus ensemble au Parlement européen et nous avons déjà formulé cette position à ce sujet à l'époque. Madame la chancelière, Monsieur le Président, Deutsche Presse Agentur, hier, les Néerlandais ont voté contre le traité d'association avec l'Ukraine. Que signifie cette décision ? Est-ce qu'il faut renégocier cet accord ? Et est-ce que cela comporte le risque de nouvelles difficultés pour les difficiles réformes en Ukraine ? Et comment est-ce que vous jugez cela par rapport aux discussions au sein de l'Union européenne ? C'est de nouveau une marque de défiance à l'égard de l'Europe. C'était un référendum consultatif qui avait effectivement des conséquences pour le gouvernement néerlandais. Je sais que Marc Routeux va s'exprimer dans quelques heures, quelques jours pour dire la réponse qui va être celle de son pays. Mais pour ce qui concerne l'Europe, elle va appliquer ce qui peut l'être de l'accord d'association. Et pour nous, France-Allemagne, Angela a rappelé notre responsabilité dans le format Normandie. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à appliquer, pour ce qui nous concerne dans nos pays respectifs, l'accord d'association. Hier, je me suis entretenu avec le Premier ministre néerlandais. Les Néerlandais trouvons une réponse, il faut l'attendre. Ils vont l'élaborer avec les institutions européennes. Quant au reste, c'est tout à fait souhaitable que l'évolution de l'Ukraine en direction de l'Union européenne, pour respecter certaines normes prévues dans l'accord d'association, soit poursuivie. Et de même que nous avons surmonté d'autres dossiers difficiles, il sera également possible de régler cette difficulté-là. Mais là, nous nous en remettons aux néerlandais et aux institutions européennes. Plus de questions ? Madame la Chancelière, Monsieur le Président, Valérie Nataf, TF1. Un Conseil des ministres franco-allemand, c'est aussi une manière de comparer les formes de gouvernement entre la France et l'Allemagne. Vous dirigez un gouvernement de coalition, c'est-à-dire droite et gauche. Monsieur le Président, vous avez un gouvernement de gauche. Votre ministre de l'économie hier a fondé un mouvement qui se revendique ni à droite ni à gauche. Je voudrais savoir si c'est le début d'une recomposition politique que vous appelez de vos voeux. Merci. Je vous confirme, si vous n'adiez pas informé, qu'il n'y a pas un gouvernement de coalition en France. Pour le reste, un ministre veut dialoguer avec les citoyens. Ça s'appelle faire de la politique. et faire en sorte que les convictions puissent être partagées. Je ne t'en dirais pas davantage. Voilà. Merci. Moi, je m'occupe du gouvernement de coalition.